Yo salut à tous ces amis, c'est Alex et bienvenue sur Yu-Gi-Oh Duel Links et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de la grosse mise à jour qui est sortie le 6 mars. Et j'avais envie d'en parler un petit peu pour aussi vous aider, vous éclaircir un petit peu sur certains points. Pour ceux qui n'ont pas lu le pack notes on va dire, donc à la fin de la Kaiba Corpse qui est arrivée, donc vous pouvez aller chercher vos récompenses directement, vous cliquez sur là où il y avait l'événement cassé, vous cliquez dessus, vous allez dans Résultats, donc vous aurez votre classement, vous cliquez sur Recevoir la récompense, ça va arriver directement dans votre boîte de cadeaux. Donc forcément les récompenses vont en fonction de votre niveau que vous étiez. Moi j'étais en rang 7, j'étais 11 788ème, donc j'ai reçu 100 000 pièces d'or qui est déjà énorme dans le jeu pour aller acheter des cartes à l'échangeur de cartes. Alors qu'on a reçu un tapis de jeu, on a reçu des pochettes et quelques cartes que vous pouvez choisir directement. Donc ça c'était la fin de l'événement cassé. Donc la boîte à cadeaux elle est ici, vous avez juste à cliquer dessus, Recevoir tous les cadeaux. En plus comme c'est la fin de l'événement, vous allez recevoir encore des cristaux en plus. Et voilà, le nouvel événement c'est le 16 mars, il y aura l'événement avec Yu-Gi, où on va pouvoir le farmer dans le monde des duelistes et aller chercher les cartes emblématiques de Yu-Gi. Donc ça c'est bien parce qu'on voit que les développeurs du jeu continuent à ajouter des événements dans le jeu, continuent à faire des mises à jour. Donc ça c'est le gros point positif que je trouve. Deuxième grosse mise à jour, le niveau des personnages. Avant on pouvait farmer tous ces personnages-là, vous pouvez les farmer de level 1 à level 30. Forcément, de plus vous monter de niveau, de plus vous choper des cartes, des cristaux et des deckbox. Maintenant, pour tous les gros joueurs, donc ceux qui ont beaucoup farmé le jeu, et même pour les nouveaux, c'est une mise à jour qui est importante à savoir, c'est qu'avant le level maximum pour les persos c'était 30, et le level maximum de phase c'était 50. Maintenant, le level maximum c'est 35. On voit qu'au niveau 31, on va aller chercher combien de gold ? 100 000 gold qui est énorme, 200 cristaux. Après, on a des nouvelles cartes qui apparaissent dans le jeu. Donc là, au niveau 33, vous avez une carte. Au niveau 34, des cristaux. Au niveau 35, vous avez encore une carte. Et c'est la même chose pour tous les personnages. Vous avez à chaque fois des nouvelles cartes qui apparaissent. Donc des fois, c'est des cartes qui viennent d'arriver dans le jeu. Des fois, c'est des cartes qui étaient déjà dans le jeu, mais qui apparaissent. On peut les revoir une deuxième fois. Mais voilà, c'est bien. Je trouve ça génial d'augmenter un petit peu le niveau des personnages pour continuer. Que les joueurs qui étaient level 30 avec leur personnage ou phase 50 ne sont plus bloqués dans le jeu. Ça, c'est génial. Et maintenant, si je ne vous dis pas de bêtises, la phase maximum c'était 50. On va la regarder dans le pack notes. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez aussi aller jeter un petit coup d'œil. Donc si je ne vous dis pas de bêtises, ça c'est la ranker une campagne légendaire supplémentaire. Voilà, augmentation des niveaux des personnages. Donc la phase maximum des joueurs passe de 50 à 60. Donc ça, c'est un gros plus pour tous les gens qui s'étaient bloqués à 50. Et à force, ils avaient spécialement envie de farmer les persos parce qu'ils ne montaient plus en niveau. Donc ça décourage un petit peu. Donc maintenant, ça c'est génial. Et le niveau des personnages maximum passe de 30 à 35, comme je vous ai dit. Donc vous pouvez aller checker à chaque fois tous les personnages de leur niveau 30 à 35. Et vous voyez les nouvelles récompenses, c'est déjà niveau 30, que vous pouvez maintenant obtenir dans le jeu. Et voilà, voilà. Phase 55, niveau des personnages 35, le nouvel événement de Yugi qui va apparaître dans le monde des dualistes. Ah oui, dernier petit point, c'est que maintenant, on n'a plus un seul dualiste légendaire qui apparaît dans le monde, comme avant. Mais maintenant, on en a deux. Donc c'est mieux pour pouvoir aller farmer leurs cartes. Forcément, quand ils apparaissent dans le monde, on peut les affronter gratuitement. Contrairement au portail, vous devez payer des clés pour aller les affronter. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la mise à jour qui est apparue le 6 mars. Et tout ce qui est allé à voir de nouveau. Donc on va peut-être pas se laisser là, on va peut-être se faire un petit duel. Un petit duel, on va reprendre mon ami Rex Raptor. C'est vrai qu'au niveau des gold, c'est quand même pas mal. Avec les récompenses cassées, plus maintenant, quand on passe 31, on a 100 000 gold. C'est génial. Qu'est-ce qu'on va affronter ? Moi, personnellement, j'affronte... J'ai pas trop envie de vous montrer à la caméra de duel contre des duelistes qui se baladent dans la ville. Parce que je vais vous mettre en mode automatique, vous allez voir. Même si le bot fait souvent des erreurs, parce qu'il a une intelligence quand même pour affronter le personnage. Mais il n'a pas l'intelligence de poser cette carte-là à tel moment, etc. Mais moi, réellement, je le mets directement en automatique et il me farme les 9 duelistes en 9 ou 8. Je ne sais plus combien j'en ai qui apparaissent dans la ville. De plus vous allez monter en phase, de plus vous allez avoir de duelistes qui apparaissent dans la ville. Mais bon, ça, je le fais toujours en automatique. Ça m'arrive de temps en temps de perdre une game ou deux games sur les 10. Parce que le bot fait un petit peu nappe, après, c'est à vous de voir si vous voulez laisser le duel automatique ou alors directement le prendre en main. Après, ce n'est pas spécialement compliqué. Vous avez la commande auto qui vous permet de ne plus rien faire et le bot joue à votre place. Il y en a qui vont dire oui, ce n'est pas marrant si c'est l'autre qui joue. À la base, ces duelistes-là, c'est pour farmer de la clé, pour monter du level. Ce n'est pas là où vous allez vraiment apprendre les stratégies, etc. C'est vraiment du farming pur et dur. Là où vous allez apprendre à bien jouer, c'est contre des vrais joueurs directement dans les classements. Donc, on va quand même voir un petit peu ce qu'il fait. Là, je vous fais un petit duel auto pour vous montrer. Et ça, c'est simple de farmer ces duelistes. Je prends un grand bouclier dans la tête. Et la remet en position de défense. C'est marrant aussi des fois de regarder le bot jouer. Je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas détruit la carte. Ça, c'est un petit peu les allées de laisser le bot jouer à votre place. Mais ça va quand même beaucoup plus vite. Au lieu d'un duel qui va durer 5-6 minutes, Normalement, en 1 minute, les duels sont pliés. Donc, je vais essayer de farmer Rex Raptor jusqu'au level 35. Il y a deux nouvelles cartes. La dernière carte paraît vraiment sympa à jouer. Qui bloque tous les monstres à effet. Et ça, ça peut être vraiment sympa. Comme nous, on joue beaucoup de monstres sans effet dans le deck de Rex Raptor. Ça bloque pas mal l'adversaire. C'est une carte à aller chercher, je pense. Voilà, le duel est fini. Vous recevez directement vos points d'XP et vos récompenses. Vos golds, vos clés, etc. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu Pourquoi je ne veux pas spécialement vous montrer en vidéo Des duels contre l'ordinateur. Ce n'est pas spécialement très, très intéressant. On ne va pas se laisser là. Avant de vous laisser, on va se faire un petit duel. Un petit duel. Donc, demain, pour la chaîne YouTube, Normalement, je reçois deux colis. Je vais recevoir un deck magicien assez ancien Que je vais vous présenter sur la chaîne YouTube. Je vais recevoir aussi un gros colis de chez Yogi Bazar Avec tous les displays qui arrivent le 9. J'en ai commandé pas mal. Et voilà, c'est un petit peu la suite De ce qui va arriver dans la semaine Sur la chaîne YouTube. Bon, quand tu veux, Coco. Après, normalement, je pense que j'aurai... Avec les displays que j'ai commandé, Je pense avoir toutes les cartes. Je vous ferai peut-être une vidéo récapitulatif Avec toutes les cartes de mon classeur. Ça peut être sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire ? On va aller s'affronter un adversaire. Vous pouvez déjà aussi aller voir Des ouvertures d'Américains Qui ont été faites depuis, ou anglais. Je me suis trompé. Dueliste de classement. Voilà. Je voulais dire, il y a déjà des ouvertures Anglaises ou Américaines Qui ont été faites le 3 mars D'ouverture de... Des... Des packs étoiles Qui vont arriver. Donc, il faut aller chercher Avec un petit coup d'œil Pour voir toutes les cartes. Moi, j'ai déjà toute la liste des cartes. Il n'y en a pas énormément. Mais vous pouvez taper sur YouTube Ouverture. Et vous allez retrouver Toutes les cartes à l'intérieur Si vous voulez avoir Un petit aperçu avant. Et aussi pour savoir Si ces boosters-là vous intéressent. Savoir si vous allez vouloir Les acheter, etc. C'est toujours bien de savoir Ce qu'on peut avoir dans les boosters Avant de directement les acheter. Après, moi, c'est différent. Je suis un gros gros co-culte-saineur. J'aime bien avoir Toutes les séries différentes Dans ma collection. Et qui me permet aussi Dans l'avenir De pouvoir jouer Pas mal de cartes. C'est vrai que Toutes les cartes que j'ai Je peux faire Énormément, énormément de decks. Contrairement à Avec Dieu Dueling Sout pour l'instant Ça ne fait qu'un mois Que je farme le jeu. J'ai même reçu une récompense En disant que ça faisait Un mois que je jouais au jeu. Donc là, c'est sûr Que c'est plus compliqué À faire des decks viables Parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes. Mais bon Je pense que dans le jeu J'ai encore mis 0€ Et je pense que Même en ne payant pas Dans le jeu À force de farmer Tous les jours De faire vos piquettes Etc Vous pouvez commencer A vous faire des decks Plutôt sympa. Qu'est-ce qui nous a mis ? J'hésite à tuer On va aller chercher On va aller chercher Dans tous les cas Ok Je tombe Tu tombes On tombe tous les deux Terminé Je pensais que ça allait être Un petit bateau Yumi Mais non C'était une coccinelle Qui détruit Toutes les cartes A 4 étoiles C'est pour ça Que l'effet de la coccinelle C'est quand elle est en effet de flip C'est-à-dire que quand elle se retourne Son effet s'active Et détruit tous les monstres De niveau 4 Forcément mon dino C'était un monstre De niveau 4 J'ai un petit rappel Pour ceux qui débutent un petit peu le jeu C'est toujours sympa Et détruit tout les monstres Et détruit tout les monstres je suis parti détruire sa carte de terrain après ce n'est pas spécialement utile je vous avoue ok, vas-y j'encaisse j'espère juste qu'il n'a pas un petit curibou dans les mains c'est tout ce que j'espère on va diviser son attaque par deux on va augmenter aussi la neutre ok, c'est bon un petit dino ça pourrait activer l'effet de mon dino ce serait pas mal non, une carte monstre terre pour activer l'effet du dino un force miroir ouais c'est pas le top on va quand même aller voir ce qu'il y a de beau ok ça me dérange pas donc là son monstre ça capture directement un monstre ténèbre quand la carte est retournée forcément j'étais un monstre de ténèbre donc il a capturé ma carte mais si sa carte meurt, le monstre ténèbre revient dans ma main donc c'est une carte sympa quand on tape dessus avec un monstre et que la carte meurt pas donc que le magicien meurt pas mais là mon dino était au-dessus au niveau de son attaque contrairement au magicien donc il m'a capturé ma carte sa carte est mort et j'ai repris ma carte tout ce qu'on va faire non, on est bien en fait là en fait elle est handicapée est-ce qu'il a plus de monstre on est très très bien là dans la partie même si j'ai moins de points de vie que lui bon, en mettant, c'est plus le cas mais on a un force miroir qui nous protège on a un contre-piège on a un Ryoku Ryoku qui est dans notre main en cas où s'il y a un gros monstre sur la table en plus j'ai beaucoup de monstres dans mon deck donc je risque de piocher un gros dino à deux têtes ou un délire comme ça au prochain tour bon, un renfort j'ai en train de chercher toutes les cartes magie et pièges dans mon deck on va le poser on sera encore mieux on est déjà habillé monstre encore mieux bon là on a gagné normalement le petit Curie qui lui reste un tour ça lui fait gagner un tour donc la sphère Curiebo qui permet de si vous attaquez votre adversaire et bien votre monstre passe en position de défense mais bon, vous devez aussi sacrifier votre sphère Curiebo directement donc ça vous permet de gagner un temps mais là il attend un monstre il attend vraiment un monstre pour dire de se protéger mais il est il n'est pas bien du tout bon, il a quitté, c'est normal il n'y avait pas dû piocher une carte qui pouvait aider et voilà donc j'espère que cette petite mise à jour vous plaira et que ça vous a donné des informations en tout cas cette vidéo sur les mises à jour qui sont arrivées le 6 mars sur ce on se laisse on se dit à demain pour une prochaine vidéo portez-vous bien et une prochaine ouverture demain sur ce, salut salut